Radio Cité Genève, le grand invité, Gilles Soulac. Charles Edrich, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes au Chili, dans le désert d'Atacama, pour votre départ. Vous avez débuté, je crois, hier votre expédition au travers du désert d'Atacama. 1400 kilomètres à pied en autonomie complète. Peut-être vos premières impressions de ce départ, on l'imagine, avec un soleil et dans un désert. Qu'est-ce que cela représente pour vous actuellement ? Tout se présente bien. Là, je suis parti de l'extrêmeur du Chili. Sur les 200 premiers kilomètres, il y a des montées, il y a des canyons, on va dire, très très sévères, avec le chariot qui a pleine charge. Là, je viens de faire un canyon type la montée de Martini, pour ceux qui voient à peu près ce que ça. Oui, bien sûr. Avec plus de, je dois avoir, 140 kilos à trimballer derrière moi. C'est fort terrible. Effectivement, j'ai vu quelques images du départ de votre expédition. Cela paraît quand même un équipement très important, assez lourd. Ma charge maximum, c'est 150 kilos. Ce n'est pas ma charge du début, parce que là, j'ai un point d'eau naturel, grosso modo, à un tiers du parcours. Donc, je vais pouvoir faire le plein d'eau. Mais par contre, après, j'aurai un peu plus de 80 litres d'eau, plus toute la nourriture, en total, on va dire, autonomie. Donc, j'ai 40 kilos de nourriture, plus le matériel. Au travers de votre voie, vous avez l'air d'aller bien. Donc, vous partez pour 40 à 45 jours pour cette traversée du désert d'Atacama, donc l'un des déserts les plus arides de la planète. Peut-être un mot sur votre parcours, parce que vous ne prenez pas les routes, bien sûr, on l'imagine. Comment est-ce que vous vous orientez ? Bon, c'est plein sud, donc j'ai un GPS. Bon, pour l'instant, il y a pas mal de pistes variées, diverses. Et puis après, parce que je suis venu il y a quelques semaines pour en connaître, après, il y a des anciennes rails de chemin de fer qui sont désaffectées, qui traversent le désert. Et on peut circuler plus ou moins à côté. Alors, il faut bien prendre en compte que c'est le désert. C'est un désert de sable, mais c'est du sable compact. Donc, la plupart du temps, porteur. Donc, avec mon chariot, la résistance au frottement n'est pas si importante que ça. En général, dans certaines expéditions, et on se souvient de l'expédition qui n'est pas encore terminée, du passage du Nord-Ouest à la rame, vous irez encore cet été, vous êtes tout seul. Le fait d'être avec Hervé Bazin, donc avec un collègue, un coureur à pied aussi, un homme de trail, est-ce que cela ajoute quelque chose à votre expédition ? Comment cela se passe tous les deux ? Alors, ce n'est pas le cas, et finalement, au dernier moment, il n'est pas parti. Il a eu un souci familial. Il fallait absolument qu'il soit là. Alors, il voulait partir, mais il fallait absolument qu'il soit là début mai. Début mai, on ne sera pas arrivés. Donc, ça n'avait pas beaucoup de sens. Il a hésité un petit peu, mais ça n'avait pas beaucoup de sens de partir pour s'arrêter à mi-parcours. Vous vous retrouvez tout seul, comme d'habitude, en fait ? Ah, pas toujours tout seul. Au Pôle Nord, on était deux, avec Arnaud Porter, la 62 jours sur la banquise, ou en montagne, sur les vases, par exemple, on était plusieurs. Mais ça m'arrive souvent de faire des expériences solo, oui. Mais alors, attention, au désert de l'Atacama, là, on est, bon, il n'y a absolument aucune vie, même pas des scorpions au milieu du désert, mais on n'est jamais quand même très, très, très loin de la transaméricaine ou d'une autre route. Donc, la transaméricaine, c'est là. De la population, effectivement. Voilà, donc, pour cette expédition, le défi est évidemment physique, physique, mais en termes d'exposition, quand je parle d'exposition, c'est-à-dire engagement physique, danger, bon, il y en a quand même beaucoup moins que sur le passage de l'en-ouest ou sur d'autres expéditions. Le plus gros des dangers, c'est que ça arrive pour vous. Alors, justement, quand vous avez marché sur la banquise avec un traîneau, est-ce qu'il y a une grande différence avec ce fait de marcher sur du sable avec une remorque, enfin, un équipement à trois roues pour porter 140 kg ? Est-ce que vous sentez la différence ? Comment ça peut s'exprimer ? Alors, oui, ça peut paraître peut-être étonnant, mais c'est plus facile avec mon chariot, là. Sur un terrain, disons, pas trop mobile, ça me demande moins d'efforts, si on peut dire, de tracter mon chariot, sauf, par exemple, dans la montée que je viens de... Là, j'ai fait 15 km en, je crois que j'ai mis 7 heures ou 6 heures et demie pour faire 15 km. Alors là, c'est un effort terrible, mais ça demande un peu moins d'efforts que de trimballer le même poids sur un traîneau, sur la banquise, surtout quand il fait très, très froid, où la banquise devient très abradive. Et puis, bon, là, l'énorme différence, là, je suis, à l'instant où on se parle, je suis assis, je suis assis sur mon chariot. Bon, il fait chaud, mais je suis relativement tranquille, si on peut dire, alors que sur la banquise, quand on s'arrête, il peut y avoir moins 40, moins 50. Bon, donc, c'est en permanence, en permanence, on va dire des conditions extrêmes. Là, par exemple, là, j'ai passé... J'ai dormi quelques heures, j'avais planté, j'ai une espèce de petite plante de 500 grammes dans laquelle je me mets. J'étais absolument royal. Donc, j'étais très, très bien. Ok, donc, vous êtes très bien. Peut-être mieux qu'à Genève, d'ailleurs, actuellement. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer ? Là, ce sont les premières impressions, puisque vous débutez, vous êtes encore en pleine forme. Il faudra attendre une semaine ou 15 jours pour, après, avoir du recul. Quelles sont les premières impressions pour vous ? C'est ce que vous disiez, une certaine sécurité, des difficultés peut-être moins importantes en ce qui concerne, justement, cette possibilité d'aller très rapidement trouver des moyens de sécurité. Mais, au niveau physique, qu'est-ce qu'il vous semble très difficile ? C'est censé monter ? Donc, après, bon, là, j'ai... Quand mon chariot sera à pleine charge, c'est-à-dire à 150 kilos, donc, il va falloir à peu près 100 eaux, là. Je vais avoir... J'estime une vingtaine de jours à tenir. Donc, là, c'est quand même très, très, très compliqué. J'ai 4 litres d'eau par jour. Il faut tout organiser. Il faut tout organiser, Charles Edrich. Voilà. Et c'est pas beaucoup. 4 litres d'eau, là, j'ai regardé hier, 4 litres d'eau par jour, même en recyclant l'urine après. Il faut faire très, très, très attention à la gestion de l'effort. Par exemple, hier, je peux donner un petit exemple. J'ai fait une erreur. J'ai voulu trop en faire. Je me suis remis en route à 2h de l'après-midi. Très, très mauvaise idée. 2h de l'après-midi, il fait une chaleur épouvantable. J'ai beaucoup trop transpiré. Donc, du coup, je bois plus, quoi. Donc, il faut absolument que je marche le plus possible la nuit. Voilà. Et jusqu'à 9h du matin, c'est à peu près gérable, quoi. Je connais assez bien ce genre de situation, mais dans d'autres déserts, effectivement, il faut bien caler. Donc, organisation au niveau du temps et de la météo, organisation au niveau des efforts, organisation au niveau de la nourriture, parce que le défi de votre voyage et de votre traversée du désert d'Atacama sur 1 400 km, Charles Edrich, c'est bien évidemment l'autonomie complète. L'autonomie complète ? Bon, pour ce qui est de la nourriture, j'ai 40 kg au départ. J'ai 1 kg par jour, exactement. de produits variés, des cacahuètes, des chips, des choses de l'heure. J'ai acheté tout ça sur place. Pas de réchaud. Comme il fait chaud, bon, je vois pour... Enfin, déjà, j'en prends déjà rarement quand il fait froid, mais alors, quand il fait chaud, pas de réchaud. Et donc, j'ai à peu près... J'ai à peu près 4 500 kg de calories par jour. Et ceci dit, sur une expédition qui dure 40 jours, donc, je peux me permettre de perdre pas mal de poids sans qu'il y ait trop de conséquences sur le physique. Sur l'organisme. Alors que sur des extinctions beaucoup plus longues, par exemple, un aller-retour sur l'Atlantique à la rame, 145 jours, là, il faut être beaucoup plus attentif au fait de ne pas commencer à trop maigrir parce qu'on se retrouve, entre-moi, en situation de survie. Alors, Charles Edrich, et pour terminer cette interview donc avec vous, je rappelle que vous êtes au désert d'Atacama, au Chili, sur une expédition de 1 400 km entre 45 et 50 jours, donc, avec une autonomie complète et une petite remorque avec 140 kg environ. Vous étiez venu à Genève plusieurs fois nous présenter votre voyage. Un mot quand même aussi sur la beauté parce que quand on part dans une expédition comme celle-ci, vous ne souhaitez pas rencontrer des populations puisque vous êtes dans un désert, mais par contre, la beauté des paysages, dites-en-nous un mot. Ah ben, c'est magnifique. Là, c'est assez vallonné. Il doit y avoir le canyon là que je viens de passer. Il doit y avoir aller vers un petit 1000 mètres, peut-être pour 800 mètres de dénivelé. Et puis, maintenant, là, je suis sur du sable, des dunes de sable relativement blanches. Donc, maintenant, c'est magnifique. Ciel bleu à perte de vue et les nuits extraordinaires. En plus, ma tente, elle est transparente, si on peut dire. Donc, j'ai la voie lactée pendant 40 jours à venir en permanence. C'est le désert où la NASA, notamment, s'est installée, où il y a les plus grands observatoires pour l'espace au monde. Au monde, oui, effectivement. Donc, ce sont les plus beaux cieux de la planète. Merci, Charles Edrich. On vous laisse repartir là puisque 15 kilomètres en 7 heures, on imagine que ce n'est pas facile. On vous retrouvera dans une dizaine de jours. On a choisi de vous avoir 3-4 fois dans cette expédition, bien sûr, puisque nous vous avons suivi entre autres sur la traversée de l'Atlantique et aussi sur la traversée du passage du Nord-Ouest. On espère que tout ira bien pour vous et vous arriverez successivement à dépasser les difficultés que vous allez rencontrer. et à tout bientôt, Charles Edrich. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada